Chers frères et sœurs, les commémorations saluant la victoire de 1945 n'ont pas manqué, et c'était l'occasion de célébrer la paix, et ces célébrations étaient donc faites par autant de pays qui sont en état de guerre actuellement. Et cela m'a interrogé. Comment pouvons-nous être finalement dans une sorte de guerre perpétuelle, latente ? Et je me suis demandé ce que la Bible pouvait bien nous dire à ce sujet, non pas comment entretenir le phénomène, mais y a-t-il quelque chose à faire pour enrayer cet état de fait ? Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une parole reçue en vision, j'espère que vous appréciez le paradoxe, dans le livre du prophète Esaïe, c'est au chapitre 2. Je vous lis les versets 2 à 4. « Il arrivera dans la suite des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah. » Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. « Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs. De leurs lances, ils forgeront des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Avant de reprendre ce texte, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières » au quantique 258. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 du quantique 258. Levons-nous pour chanter Dieu. Chant. 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 Éternel Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton fils, par ton esprit, rends ce texte bien vivant pour que nous y percevions ta parole. Sous-titrage MFP. Chant. 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 Il n'est pas un seul instant que j'imagine que dans les autres religions, la guerre soit le cœur de la foi. Donc le problème que je repère n'est pas qu'il y ait des guerres de religion ou des guerres menées au prétexte de la religion. Le problème est que les guerres sont manifestement menées par des croyants. Et c'est un problème parce que, je le répète, la paix est une partie intrinsèque de la foi. Je dis bien la foi et non la foi biblique seulement. Il est question dans ce texte de toutes les nations, toutes les nations qui vont affluer vers la maison de l'éternel, des peuples nombreux. C'est à une époque où le pluralisme religieux est déjà bien campé. Il n'est pas question que tout le monde soit sous la même bannière israélite. C'est un texte qui pense bien à la question de l'universel avec les singularités de chacun. Les peuples, les nations. Et parce que tous ces peuples, toutes ces nations tendent vers la maison de l'éternel, il me semble que ce texte nous invite vraiment à penser la paix à partir de l'acte de foi, indépendamment de la religion à laquelle on souscrit individuellement. Et je dirais qu'Esaïe s'adresse à l'humanité entière et pas uniquement à quelques-uns triés sur le volet. Et il me semble que nous pouvons, à ce titre, utiliser ce texte pour penser peut-être la paix universelle. Après, en quelque sorte, l'échec d'Emmanuel Kant qui disait, pour une paix universelle, il faut une loi universelle, une police universelle et, grosso modo, la Cour pénale internationale. Tout cela, nous l'avons, mais la paix n'est pas encore bien installée. Alors tout d'abord, avec Esaïe, relevons ce que la paix n'est pas. Elle n'est pas ce que bien des pacifistes annoncent régulièrement, par exemple, à savoir ce qui arrive quand on a supprimé les armes. C'est une opinion largement répandue que de penser qu'en démilitarisant les pays, la guerre cessera d'elle-même, faute de munitions. C'est attirant, mais en tous les cas, ce n'est pas ce que dit ce texte. Vous avez entendu qu'on transforme les épées en socs, les lances en serpes. Dans la chronologie d'Esaïe, c'est la concorde entre tous les peuples qui conduit à l'inutilité des armes, et pas l'inverse. Ce n'est pas en supprimant les armes qu'on arrive à la paix. Supprimer l'arme nucléaire, il restera l'artillerie. Supprimer l'aviation, il restera les fusils d'assaut. Supprimer les grenades, il restera les sabres. Supprimer aussi les couteaux, vous pourrez encore étrangler votre voisin de bonne grâce. Et on pourrait même reprendre l'argument d'Esaïe à contre-pied. Esaïe qui dit que les armes sont métamorphosées en instruments de paix. Eh bien, combien de crimes, combien de meurtres, avec des poils à frire, avec des ceintures de pantalon. Autrement dit, l'armement n'est pas considéré chez Esaïe comme l'élément, comme la condition sine qua non de la guerre. Et donc, ce n'est pas en supprimant l'armement que la guerre sera en quelque sorte vidée de sa substance. Esaïe, effectivement, articule sa réflexion à la question des armes. Il dit que les croyants qui vivent dans la communion universelle sont en mesure de métamorphoser les armes en outils agricoles. Cela laisse entendre que pour Esaïe, le croyant est celui qui est capable de voir en chaque chose, en chaque situation, son véritable point d'accomplissement. C'est-à-dire que, si nous prenons par exemple les découvertes scientifiques, nous savons qu'elles peuvent soit mener à l'utilisation militaire, soit à une utilisation civile. Le croyant est en quelque sorte celui qui pense les évolutions techniques, qui pense les évolutions scientifiques, par rapport à un point d'accomplissement qui servira à l'humanité. Et donc, cela laisse entendre qu'il y a chez le croyant la possibilité de pouvoir ramener ce qui fait notre monde dans une perspective vivable. Il ajoute que c'est parce que les nations n'entreront plus dans la spirale de la guerre qu'on n'apprendra plus à faire la guerre, et non l'inverse. Autrement dit, c'est parce que les croyants ont une visée bonne que la paix est capable d'être instaurée, et non pas parce qu'ils auraient à leur disposition les bons outils. C'est une question de visée, c'est une question d'éthique, en fait, chez Esaïe. La croyance développée par Esaïe n'est pas une croyance fondée sur une sorte de pensée magique, pour laquelle il suffirait de supprimer les armes pour supprimer la violence, comme d'autres penseraient qu'il suffit de supprimer l'argent pour supprimer le vol. Pas de pensée magique chez Esaïe. Le deuxième point que je note, c'est que la paix ne s'impose pas, contrairement au baptême et à l'amour. Contrairement à toutes les paix qui seront instaurées dans le bassin méditerranéen, avant et après ce passage biblique, et l'exemple le plus flagrant est certainement la Pax Romana, imposée manu militari, pour continuer avec les formules latines, Esaïe ne propose pas une paix instaurée par la force. La paix ne se décrète pas, elle se décide. Allez et montons à la montagne de l'éternel. C'est un mot d'ordre, c'est un rappel, mais sans emploi de la contrainte. Il n'y a pas de menace. C'est librement que les peuples vont se rendre vers la montagne de l'éternel. C'est par une libre adhésion que les nations affluent. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est par une libre décision que les nations adhèrent à la Cour pénale internationale. Aucun pays n'est contraint de s'y soumettre. C'est en quelque sorte un élan de foi. Eh bien, nous avons ici cette même idée que la paix ne peut être instaurée que par une libre décision. Alors, nous savons que l'histoire du christianisme a connu sa période particulièrement contraignante. Nous avons eu notre période d'inquisition qui se fondait sur un petit passage de l'évangile de Luc où le maître de maison demande à ses serviteurs de remplir sa demeure en forçant les gens à rentrer dedans, en les contraignant. Contraint-les d'entrer. Et cela a provoqué la réponse du philosophe protestant Pierre Bale, qui a écrit son traité sur la tolérance, récusant l'usage de la contrainte en matière religieuse. La contrainte n'est pas une manière de faire. Ici, il n'en va pas autrement. C'est par l'entente mutuelle que la communion entre les nations s'instaure. Nous pouvons dire que c'est le travail diplomatique qui rend la paix possible, et pas l'usage de la contrainte. Ce n'est pas avec un pistolet sur la tempe que l'on fait véritablement la paix avec quelqu'un. On peut capituler, on peut signer une armistice, mais ce n'est pas la paix véritable. On a au mieux un traité de Versailles. Cette diplomatie n'est pas simplement une politique des bons sentiments. Ce n'est pas simplement une histoire de gentillesse communément partagée. Le ton est quand même affirmatif. Allez et montons à la montagne de l'éternel. Il y a de l'impératif, mais pas de contrainte, pas de menace. C'est une conviction qui s'exprime avec foi. Et cela dit quelque chose déjà sur la manière croyante d'instaurer la paix. C'est que la meilleure manière de préparer la paix, ce n'est pas la guerre, mais la paix. Je dirais que c'est par une attitude pacifique envers celles et ceux avec lesquels on souhaite faire la paix, que la paix devient possible. Faites la guerre à quelqu'un. Faites la guerre à un pays. Eh bien, vous ne tiendrez au mieux que l'armistice ou la capitulation. Ce qui n'est pas la paix. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'attitude croyante, de la foi nécessaire pour l'instauration de la paix. Pourquoi la foi entre-t-elle en ligne de compte ? Eh bien, parce que la foi change notre regard sur ce qui nous environne. La foi modifie notre regard sur ce qui nous entoure. Et donc, la foi modifie notre regard sur les autres, sur ceux avec lesquels nous sommes susceptibles de faire la paix. Voyons cela au plus près du texte biblique. Tout commence par une indication temporelle, que nous pouvons traduire, il adviendra dans les jours d'après. Alors, souvent c'est compris comme la fin des temps, d'autant que le texte grec a traduit par « eskaton », ce qui veut dire « les choses dernières ». Et donc, on comprend le jugement dernier. Au jour du jugement dernier, tout sera arrangé. Mais, dans la pensée hébraïque, l'idée du jugement dernier, qui est une idée quand même assez médiévale, n'est pas vraiment développée de cette manière-là. Les jours d'après disent une succession. Ce sont les jours qui viennent après quelque chose. Quelque chose va arriver sous-entendu après que nous y ayons pris notre part. Après un processus. Du moins, quelque chose qui permette d'atteindre ce moment où la paix universelle devient réalité. Si la paix ne s'impose pas, elle n'arrive pas non plus comme cela par enchantement. La paix vient après quelque chose. Il faut donc qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Je dirais que ce n'est pas le temps que l'on donne au temps qui permet à la paix de s'instaurer. Ce sont les paroles, les gestes, tous les signes que l'on va poser qui permettent de faire advenir quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Elle vient après qu'on a travaillé pour cela. Et nous verrons que le travail est un travail sur soi. Indication temporelle. Indication spatiale aussi. La montagne de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem, mais Jérusalem, c'est 800 mètres. C'est plus bas que le chambon sur l'Ignon. Je ne parle même pas du Mont égual. Et puis, si vous êtes allé à Jérusalem, vous verrez que l'esplanète du Temple n'est pas le point culminant de Jérusalem. Allez sur la colline où se situe le Mont des Oliviers et vous surplomberez la mosquée Al-Aqsa. Donc, cette indication spatiale n'en est pas une. En disant que la montagne de l'éternel est au-dessus de toutes les montagnes, nous sommes bien dans un discours mythique. La topographie d'Esaïe est clairement mythique et elle place son récit ailleurs que sur le plan géographique, donc politique. Ce qui est heureux car nous savons depuis le géographe Lacoste que la géographie, ça sert à quoi ? Ça sert à faire la guerre. Et bien précisément ici, Esaïe ne fait pas de géographie parce que ce qu'il veut, c'est faire la paix et pas la guerre. L'indication de lieu indique la qualité, la qualité du lieu désignée par son élévation. Quand on dit un grand homme, par opposition à un homme grand, ça parle bien de son élévation intérieure et pas de sa longueur. Et bien, il en va de même ici. Nous parlons de l'élévation d'un lieu qui nous permet de porter notre regard vers le haut. Ce qui est une métaphore pour dire nous nous élevons. Nous n'en restons pas au domaine de notre animalité, par exemple. Cela indique une transcendance possible pour atteindre le point d'harmonie entre les peuples. Autrement dit, ce n'est pas en restant compé sur ses positions. Ce n'est pas en restant dans son prêt carré. Ce n'est pas en se fichant dans la terre de ses certitudes que la paix avance. C'est en se rendant au-delà de nous-mêmes, et même au-delà de ce que peut l'humanité, puisque nous sommes dans une géographie mythique, au-delà de ce que nous sommes collectivement capables, qu'un mieux-vivre est envisageable. Il y a dans cette géographie mythique une sorte de dessaisissement. Il y a comme un dessaisissement de son droit sur un territoire donné et balisé. Les frontières sont comme abolies. La topographie connaît une nouvelle dimension qui rend caduque la certitude du sol, de l'institution, du pouvoir, de l'État. Et puis, il y a une troisième indication que je relève. C'est le point visé. Ce vers quoi tous les regards convergent. Ce qui tient lieu d'horizon à toutes les personnes qui se rendent vers la montagne de l'Éternel. C'est la Torah. La Torah qui sort de Sion. C'est la Torah qui permet d'apprendre les voies qu'il faut suivre, les sentiers qu'il faut emprunter. Autrement dit, il s'agit de se connecter à cette Torah. Non pas simplement se contenter de sa petite mélodie personnelle, non pas simplement se contenter de sa propre doctrine, mais se relier à une autre parole que la sienne. Il est précisé que c'est de Jérusalem que sort la parole de l'Éternel. Autrement dit, la Torah dont il est question n'est pas la Torah écrite, c'est la Torah parlée. L'horizon ultime de l'humanité rassemblée, ce n'est pas un texte. C'est un enseignement parlé. Un enseignement qui n'est pas figé, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas définitif, et qui n'est donc même pas défini. Qu'est-ce que la Torah ? La Torah, ce n'est pas simplement les cinq premiers livres de notre Bible. La Torah, c'est un projet. C'est le projet de l'instruction divine pour que les hommes deviennent vraiment humains. La Torah, certains voudraient effectivement que ce soit une sorte de morale, la vie mode d'emploi, le catalogue de tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, le catalogue des servitudes qui font le bon croyant. Mais la Torah, ce n'est pas cela. C'est vrai que la Torah se part bien souvent d'atours à caractère moraux, de certaines prescriptions, de « fais pas ci » et de « fais pas ça ». Mais ces prescriptions ne sont pas des fins en soi. Elles sont comme des éléments qui permettent de dessiner le visage de celui sur lequel nous devons ouvrir les yeux, l'humain. La Torah nous apprend à reconnaître les frères et les sœurs qui sont masqués par les turpitudes de l'histoire. Le voilà, le travail personnel qu'il convient de faire soi-même et qu'autorise la foi. Apprendre à reconnaître celui que la Torah me révèle comme un frère ou comme une sœur. Je dirais que la Torah, c'est une épiphanie. C'est une épiphanie plutôt qu'un grand code auquel il faudrait se soumettre. La Torah, y compris par ses prescriptions au caractère légal, esquisse le visage de l'humain, celui vers lequel nous devons nous rendre. Et quand nous comprenons cela, quand nous comprenons que la Torah nous aide à changer notre regard sur les autres, à voir peut-être plus profondément, à repousser les frontières qui nous semblent naturelles, nous comprenons que cela a un impact sur nos attitudes, sur nos comportements. Parce que ce que nous faisons dépend du regard que nous portons sur les choses. Exemple. Nous ne nous comportons pas de la même manière envers les animaux si nous considérons que ce sont des gardes-mangers sur pattes ou si nous considérons que ce sont d'autres membres de la création. Et ce qui est vrai pour les animaux est vrai aussi pour les êtres humains. Et la Torah nous révèle ce qu'est le vivant, ce qu'est l'humain, ce qu'est être membre du projet de la création divine. Cette Torah non écrite, c'est celle que Jésus a manifestée et dont les disciples ont senti qu'elle était particulièrement incarnée dans ce personnage Jésus. Ce Jésus qui a exercé notre regard à voir dans les personnes qu'il rencontrait autre chose que des antitineurs, des empêcheurs de tourner en rond ou des impurs. Et cela, voyez-vous, a des conséquences sur notre comportement. Parce que, en fonction de la définition que nous donnons à l'humain, en fonction de la limite que nous posons à ce qui est humain et ce qui est inhumain, eh bien, nos relations ne seront pas les mêmes avec les autres, avec celles et ceux que nous rencontrons. Ce que l'Évangile nous révèle de l'humain, Emmanuel Kant, pour le restaurer un peu, beaucoup même, il le mérite, a formulé d'une façon tout à fait juste, il disait ceci, « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans celle des autres toujours comme une fin, jamais comme un moyen. » Eh bien, c'est cela que nous autorise la foi, c'est de pouvoir repérer l'humain là où il est pour que nous ne traitions pas l'humain comme un moyen au prétexte que nous considérions que celui-ci ou celle-là n'est pas vraiment humain, n'est pas totalement humain, ou que cette chose n'est pas totalement partie intégrante de la création, qu'elle n'est pas sous le regard de Dieu et que nous pouvons donc en faire ce que nous voulons, l'instrumentaliser. Eh bien, la paix biblique passe par là, par la fin de l'instrumentalisation des personnes que nous côtoyons. Si la paix n'est nulle part, c'est peut-être parce que la part des croyants authentiques n'est pas encore à la hauteur des déclarations individuelles. Beaucoup se déclarent croyants, mais croyants au sens de ce que l'épître Jacques disait « Tu crois que Dieu existe ? Tu fais bien, le diable aussi ! » Et il frissonne. La question n'est pas de croire que ceci ou cela est vrai. La question pour le croyant est d'adhérer à cette anthropologie qui est suscitée par le texte biblique. Et si je le disais avec Tocqueville, eh bien, je dirais que dans notre société que nous voulons bien démocratique, nous ne sommes peut-être pas si démocrates que cela. Parce que pour Tocqueville, la démocratie, ce n'est pas un mode de gouvernement, c'est une anthropologie. C'est une anthropologie qui considère que nous avons une dignité égale entre tous, que nous sommes tous d'une même dignité et cela signifie que nous ne pouvons donc pas instrumentaliser les uns pour le service des autres, que nous ne pouvons pas utiliser un tel pour nos ambitions personnelles. Peut-être ne sommes-nous pas toujours très démocrates et utilisons-nous certaines populations, certains coins du monde pour des ambitions personnelles ou nationales et en instrumentalisant les populations, nous encourageons la guerre. Alors, nous ne sommes pas encore dans les jours qui suivent, mais après tout, ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'être quelque part. Cela signifie simplement que nous sommes dans les jours qui précèdent. Nous sommes dans les jours de la grande évolution personnelle. Nous sommes dans ces jours qui conduisent aux jours d'après. Ce sont les jours du surgissement de la foi, cette foi qui consiste donc en une adhésion personnelle à cette vision de l'homme, à la création que la Torah essaie de construire chez chacun, cette Torah parlée qui affleure dans les textes bibliques et dont les disciples de Jésus ont reconnu qu'elle s'était donc exprimée tout particulièrement avec lui. Nous vivons dans les jours qui précèdent le moment où la paix sera vraiment universelle et voyez-vous, cela dépend de nous aussi car il n'y a pas de paix sans les croyants, sans celles et ceux qui sont attirés par cette idée que nous pourrions vivre en harmonie les uns avec les autres. Il n'y a pas de paix sans celles et ceux qui sont attirés par cette idée que celui qui se tient là est un frère, une sœur avec lequel il fait bon vivre. Nous vivons les jours qui précèdent, ce moment où nous pourrons dire à notre voisin, à cet inconnu, à cet ennemi, allez, montons ensemble à la montagne de l'éternel et allons à la source de l'humanité. Rejoignons ce qu'il y a de plus humain en nous. Laissons nos vieilles querelles, laissons ces possessions transitoires, ces valeurs relatives. Intéressons-nous véritablement à l'humain, cet humain que je repère chez toi, cet humain que tu peux repérer chez moi. Oui, allons, montons ensemble à la maison de l'éternel et c'est alors que la paix sera par tous. Amen. Sous-titrage